Ecoute Israël, pourquoi donc Israël, pourquoi es-tu exilé chez tes ennemis, vieillissant sur une terre étrangère, souillé par le contact des cadavres inscrits parmi les habitants du séjour des morts ? Parce que tu as abandonné la sagesse, Dieu, la connaissance, l'intelligence, Barouk, chapitre 3, verset 9. Ce texte est lu chaque année lors des festivités de la Pâques chez les catholiques, mais aucun savant catholique n'en connaît l'explication. L'explication est bien difficile. Dans la Bible s'appelle Babylon et donc qu'on trouve dans psaume 137. Dans ce psaume, on décrit Jérusalem, Jérusalem trois fois, on cite Babylon, Babylon trois fois et on met entre les deux Edom. et on explique que Edom, Babylon veut dire captivité d'Israël. Il y a plusieurs personnes qui racontent qu'ils sont ceci et qu'ils sont cela, mais il n'y a qu'un seul peuple qui a connu la captivité. La déportation dans la Bible parle des 400 ans de déportation d'Israël. Il s'agit des 400 ans de déportation que l'on voit sur cette photo. De Israël qui se trouve aux Etats-Unis, qui est donc la tribu de Judas, descendant d'Abraham. Lamentation chapitre 4 définit Sion comme étant noir comme le charbon. Christ s'appelle lui-même charbon. Abraham voit Christ, Messie Christ, dans Genèse 15 et il l'appelle Eternel, verset 13. Eternel, grande obscurité. Eternel, obscurité profonde. Eternel, grande fournaise de flammes fumantes. La fournaise est un volcan qui crache du charbon. Ça surprend un peu, mais c'est la même chose que David voit dans Psaume 18. Psaume 18, verset 1. Eternel, mon rocher. Verset 7. Il était monté sur un chérubin. Un feu dévorant sortait de sa bouche. Il crachait du charbon de feu, du charbon de feu, du charbon de feu. Trois fois, il se répète. C'est facile pour tout le monde de comprendre que Dieu est un rocher. C'est le nom que lui a donné son épouse Jacob dans Genèse 28. Mais très peu de gens savent que rocher veut dire volcan, rocher des profondeurs, qui remonte dans la surface. Souvent des liquides, ou des trames devant le Seigneur, aux terres, devant le Dieu d'Israël, qui change le rocher en étang et le roc en source d'eau. C'est la larve. Et dans 1 Corinthiens 10, ce que je viens de citer, c'était Psaume 114. Dans 1 Corinthiens 10, on dit, frères, nos pères, buvez un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Spirituel veut dire du gaz, ça veut dire de la fumée, qu'on appelle ailleurs l'échelle de Jacob, qui est donc esprit. C'est le Saint Esprit, la fumée, c'est le Saint Esprit. C'est le même volcan que les troupes se voient dans Apocalypse chapitre 9. Une étoile est tombée du ciel. On lui a remis les clés de l'abîme. Elle a ouvert l'abîme. L'abîme, ça veut dire, c'est un volcan, c'est le trou du volcan. Qu'on appelle aussi plus loin lac de feu. Et il a ouvert l'abîme, et une grande fumée est sortie. Et des sauterelles s'en sont échappées. Ces sauterelles, ce sont des chérubins. C'est dans Apocalypse 9. Abaddon, Apollyon, c'est le Messie Christ. Qui est l'ange de la mort, l'ange de la vie. Ces choses surprennent un peu, et c'est comme ça. Dans cette vidéo et dans la suivante, je produirai 12 cartes antiques de Jérusalem. Nous avons déjà vu dans deux cartes qui sont passées que Jérusalem s'appelle Montaigne Sainte. Éthiopie, nom de l'Eternel. Isaïe 18 Sophanie 3 Éthiopie, Montaigne Sainte, nom de l'Eternel. Jérusalem, Sion. Sophanie 3 Bon, une question se pose dès à présent. Comment ça se fait que tous ces dissidents, qui ont des millions de vues dans leurs vidéos. Des millions d'abonnés sur Facebook et Instagram et un peu partout. Qui écrivent des livres, qui ont même des doctorats. Ne savent pas ce que Bob Marley lui sait. Bob Marley commence tous ses concerts par le psaume 87 qui explique que L'Ethiopie, c'est le jardin d'Eden. C'est cette petite citation qu'il commence dans tous ses concerts et qu'il termine par Dja Rastafari. Et bien c'est le psaume 80-87. Ouroi, Bernice Pierre, tous les reggae man que tout le monde écoute disent que Sion, ils chantent Sion. Ils disent qu'il faut partir de Babylon pour aller en Ethiopie. Comment eux, aucune de ces personnes a le baccalauréat. Comment est-ce qu'eux ils savent ces choses-là. Et que tous les grands dissidents qui sont devant nous ici, eux, ils ne connaissent pas ça. Christ dit dans l'Evangile, celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Et il dit encore plus loin, Satan ne combat pas Satan. Alors on ne peut pas utiliser la sagesse de la franc-maçonnerie pour combattre la franc-maçonnerie. La franc-maçonnerie ça s'appelle mensonge. Un secret veut dire mensonge. Franc-maçonnerie, secret, mensonge, c'est des aumôniers. Ça veut dire exactement la même chose. Tout ça très bien décrit en Jean 8, verset 44. Vous savez, pour perdre le diable, il était meurtrier dès le commencement. Il ne se tient point dans la vérité, car il n'y a point de vérité en lui. Quand il profère le mensonge, il ment de son propre fond, car il est menteur et perd du mensonge. Ça c'est dans la définition. L'antéchrist aussi, il faut dire la même chose. 666, antéchrist, nombre de la bête, etc. C'est une seule chose. Il n'y a pas dix mille choses. C'est la trinité de la bête. La trinité, c'est trois en un. Comme c'est décrit dans 1 Jean 5, verset 5 à 8. Première épître de Jean, chapitre 5, verset 5 à 8. Ça s'appelle aussi l'étoile de David. Tous ces dissidents sont des faux dissidents, parce qu'auprès d'eux, vous êtes encore moins bien informés qu'en allant dans le fond d'Israël, vous pouvez encore aller être leur esclave là-bas. Parce que là-bas, on apprend des choses. Marek Alter, il dit que la reine de Saba, c'est Éthiopie. Chlobostan. Benjamin Friedman. Arthur Cosler, ils disent la même chose. Alors pourquoi les dissidents ne disent pas la même vérité ? Même Jacques Chirac que nous voyons ici, s'est levé pour proclamer la vérité. Ça s'appelle donc Babylon. C'est ce que nous allons démontrer dans la vidéo qui va suivre. Que toutes ces personnes sont donc des babyloniens, des faux dissidents. Si vous vois une personne qui s'appelle LLP, libre-penseur, ça veut dire que c'est du babylonisme. Libre-penseur, tapez ça dans votre téléphone portable, c'est l'autre nom pour pas dire franc-maçon. Fiat luxe, c'est des mots initiatiques de l'occultisme. Qu'on trouve dans la femme maçonnerie ou dans la rose-croix et tout ça. Fiat luxe, c'est un très grand blasphème du nom de Dieu. Que la lumière soit, qu'on trouve dans Genèse 1. C'est le plus grand blasphème de Christ qui soit. Christ est la lumière, comme on décrit dans Jean 1. Au commencement, il y avait la parole qui était Dieu, qui a tout créé, toute chose et qui était la lumière. La lumière était l'Asie. L'Asie veut dire le feu. Lumière et feu, c'est la même chose. Qu'on trouve dans Exode chapitre 13. Il dit que le peuple était accompagné par une colonne de nuées le jour et une colonne de feu la nuit. Pour être éclairé. Qu'elle ne manque pas de lumière. C'est ce que ça veut dire. Tu vois des gens qui prononcent Yacht Luxe. Ce n'est pas du tout religieux. C'est des blasphèmes maçonniques et autres. Et si un savant qui a de surcroît un doctorat s'appelle LLP, celui qui sait très bien ce qu'il est en train de dire. Satan ne compte pas du tout Satan. Et ça ne se fait pas que quelqu'un se trompe de nom et qu'il prenne le nom du diable. soi-disant pour combattre le diable. Nous venons de le dire. Satan ne combat pas Satan. L'Ecriture dit. Ma parole ne peut être abolie. Dans Jean X. Ma parole ne peut être contestée. Ne peut être détruite. Dans Matthieu 24. Que toutes ces choses retomberont sur cette génération. Matthieu 23. Le roi des belges est le plus grand criminel de toute l'humanité depuis 6000 ans. Isis et personne n'a jamais coupé les mains des petits enfants à la hache. Quand vous regardez, ils n'ont même pas coupé comme des musulmans coupent au couteau. En passant par l'articulation. Ils ont coupé à la hache et à la machette. C'est pour ça que vous voyez un biseau que c'est oblique comme ça. Personne n'a jamais fait ça. Si quelqu'un laisse le crime des belges. Pour aller maintenant se faire passer. Soit disant pour combattre et défendre les palestiniens. Pour être sûr aussi que c'est un faux dissident. Nous allons développer tout ceci dans la vidéo prochaine. Nous avons vu des diapositives qui montrent que psaume 83 décrit ce qu'on appelle le complot. Psaume 120 décrit aussi ce qu'on appelle le complot. Qui est dirigé par Meshach. On sait ça dans Ezekiel 38. Ezekiel 38 nous apprend que Meshach, faux ashkenaz, faux juif. C'est lui le chef du complot. C'est lui aussi le chef de ce qu'on appelle la cabale juive. Qui est dans cette franc maçonnerie là. Et tous ces faux dissidents en sont. Le baptême de Clovis a lieu 500 ans après le baptême de l'Ethiopine. A cause du discours de Sarkozy, Dakar 2007. Il y a une affluence inimaginable de toute l'Afrique, dans toute l'Europe. Qui va détruire toute l'humanité à cause de ce mensonge. Partagez cette vidéo. Parce que seule la vérité veut sauver l'humanité. Devenez ainsi Jérusalem qui s'appelle Vérité et Justice. Votre c'est Babilon mensonge.